Dans le dernier épisode de Phoenix Wright, Ace Attorney, Phoenix continue son investigation et trouve deux personnes à sa route. Divasquez, la productrice, et Salmonello, le réalisateur. Vont-ils nous informer sur cette affaire ? Réponse tout de suite. Bonjour à toutes et bonjour à toutes, bienvenue dans le 21e épisode du Let's Play de Phoenix Wright, Ace Attorney, c'est DGF. Et nous nous reprenons après avoir discuté un petit peu avec Valème Divasquez, une personne de noir, toute vêtue de noir, avec un rouge à lait noir, des chevaux noirs, un voile noir, une robe noire, enfin vous comprenez ce que je veux dire. Bon, nous allons diriger, elle est un peu mafieuse en plus. Donc nous allons diriger maintenant vers, puisqu'elle nous a dit qu'elle veut voir Salmonello, donc on va se diriger vers où se trouve Salmonello, c'est-à-dire la loge de M. Gustavo Lombe. Zone des employés. Et maintenant, la loge. Faut se balader, hein. Voilà, et donc là on va lui présenter, là, on va lui présenter la note de Vasquez. Voilà, la productrice m'a donné ceci. Amenez le scénario de l'épisode 13 ! Épisode 13, où est-ce que je l'ai mis ? J'ai dû le laisser quelque part ! Oh oh, si je ne l'en trouve pas, je suis dead ! Nick, on aurait pu le mettre plus vite fait, on peut le charger partout où il pourrait être. Je suis d'accord. Bon, vous avez compris, il faut se diriger vers le merlin endroit. Mais on ne sait pas où exactement. Même si, on peut quand même se monter, si vous avez vu le studio 1 tout à l'heure, vous avez vu qu'il y a un petit truc à côté, enfin, il y a un truc qui n'est pas normal, et on va voir justement ce que c'est ce truc qui n'est pas normal. Donc on va se diriger vers l'intérieur du studio 1. Bon, on est de retour sur les lieux du crime. Trouvez-vous ce qu'il nous faut pour sortir, et sortons vite d'ici. Bon, examinez, et là on voit un petit, un petit, un petit cahier. Un petit truc en tout cas ici, et on se demande ce que c'est. Donc on va voir. Eh, regarde ! C'est la chaise du réalisateur. J'ai toujours rêvé de m'asseoir dans l'une de cette chaise. Le réalisateur ? Maya ! Maya, je donne un coup d'œil auprès de la chaise, s'il te plaît. Tu ne te rappelles pas de ce scénario que le réalisateur parlait ? Il a bien dit qu'il avait laissé quelque part. Ah ah ! Je l'ai trouvé, Nick, le scénario. Je lui travaille. C'est Naomi dans la poche. Voilà, donc, on peut repartir maintenant, puisqu'on a regardé. Et on va voir Salmonello en lui montrant le fameux scénario. Là, c'est encore une quête qui va nous permettre de débloquer les choses après. Pour l'instant, mademoiselle, je suis toujours en train d'avoir la petite alerte. Maintenant, nous dirigeons vers, encore une fois, la loge de Gustavo Lombeté. Et donc, on va présenter maintenant le scénario en lui-même. Nous avons trouvé votre scénario. Cool, thanks ! Mais, mais, quand même ! J'ai trop peur d'amener un truc en retard, faites-pas ! Des douze ! Vous pourriez me l'acheter pour moins de l'année pour moi, thanks ! C'est productrice, c'est aussi peur que ça ! En tout cas, il est clair qu'il n'est pas normal ! On va voir, est-ce qu'on a débloqué les trucs ? Non, on n'a rien débloqué. Donc, on va se rediriger à nouveau vers... Ce qu'on appelle, là, le mobilhome. Pour l'instant, il n'y a toujours rien, hein, parce que, même si je n'ai toujours pas récupéré ce qu'on demandait. Exterior Studio 1. Exterior Studio 2. Mobilhome. On va lui présenter le scénario. Regardez, nous l'avons trouvé, votre scénario. Ah ! Scénario de Neddy Vasquez. Hum, euh... Vous n'allez pas nous parler ? Silence. Je lis. Mais enfin ! Qu'est-ce qu'il vous prend ? Et puis, pour qui vous prenez d'abord ? Vous savez qui nous sommes ? Mais ça vaut le cas de l'hompté. Euh, oui. Suis-je un suspect ? Non, non, mais c'est juste que... Eh bien, non, mais... Vous voulez que je vous parle le jour du meurtre ? Oui, oui. Tout ce que vous pourriez nous dire nous serait très utile. Vous savez qu'il y avait une réunion ici à midi. Oui. Avec le réalisateur et les gens à la télé. Oui, avec le réalisateur et les gens à la télé. Excusez-moi. Exact. Maintenant, écoutez bien. Personne ne se trouvant dans le mobilhome est allé au studio, hein, cet après-midi-là. Il nous était impossible de sortir. Impossible ? Pourquoi ? Le chemin a été bloqué. Le chemin ? Interessant. On peut discuter avec ça ? On a que c'est verrouillé. Le jour du meurtre, le chemin qui mène ici était bloqué. Vous avez eu M. Baboune, non ? M. Baboune ? Le singe avec la tête cassée. Ah, d'accord, ça. Quel nom original. Le jour du meurtre, les rafales de vent ont fait tomber sa tête. Il n'a pas commencé à déplacer sa tête qu'après 15 heures. Quand le chemin était finalement dégagé, il n'était plus de 16 heures. Piché ? Nous sommes tous restés coincés dans ce mobilhome jusqu'à ce que le chemin soit dégagé. Coincés dans ce mobilhome, coincés jusqu'à 16 heures passées. Ma meurtre est mort à 14h30. Par conséquent, aucun d'entre nous n'aurait pu se rendre au studio 1. Quoi ? C'est la vérité. Une grue est arrivée après 15 heures pour déplacer la tête. Nous avons appelé les gens pour dégager le chemin. Je suis sûr qu'il convient de nous. Mais attendez ! Et si la tête était tombée après 14h30, vous auriez bien pu aller au studio 1. 14h30, l'heure de l'essai. Très bien. Venez. Wow. On est arrivés au niveau de l'arche. C'est M. Baboune. Avant de se casser, il dit tout à l'heure avec des... Oh-ha ! Un ho-ha parleur ! Oh-ha-ho-ha ! C'est toujours comme ça. Après tout, c'est un singe. Regardez sa tête. L'horloge à l'intérieur s'est arrêtée lorsqu'il s'est cassé. Nick, elle s'est arrêtée à 14h15 ! 14h15 ? Exact. Ce chemin était resté bloqué de 14h15 à ses heures passées. Par conséquent, nous sommes innocents. M. Hammer est mort dans le studio 1 à 14h30. C'est bon ? Au revoir. M. Baboune, peut-être que M. Baboune a ajouté au mot de ses affaires. Quelle conférence, Nick ? Personne d'autre que GL aurait pu tuer Hammer. Les jeux sont faits. On est fichus. Effectivement, ça ne s'annonce pas très bien. Je crois qu'on serait mieux de rentrer au bureau et d'élaborer une stratégie. Bon. On va repartir à l'entrée principale. Et aller directement au studio d'avocat. Au camion d'avocat. 18 octobre, Camion d'avocat, Wright & Co. Et maintenant, nous sommes à court d'indices. Tous les alibis tiennent la route. Nous n'avons même pas la piste arrièreuse. Les choses ne s'avancent pas très bien. C'était un peu tôt pour baisser les bras, tu ne crois pas ? Hein ? Tu as une piste ? Mia ! Mia, c'était vous ! Qu'est-ce qui vous a retenu si longtemps ? Désolé, Fenix. Elle a du mal à faire appel à moi, en tout cas. À moins d'être vraiment dans le pétrin. Ah d'accord, donc... Oh, attendez. Ça veut dire qu'on est vraiment dans le pétrin ? Je dirais que oui. Que voulez-vous dire par... Tu as une piste ? Les colis, bien sûr. Ouais, je ne sais plus, j'ai tout vu. Quoi ? Mais je ne risque pas de vous en parler, bande de nazes. Je ne sais pas, il n'avait pas l'air du tout disposé à nous parler. Je suis sûr que tu ne peux trouver un moyen de te mettre sur la poche. Quoi qu'il en soit, nous devons retourner au studio. Parce que là, donc, il est entre ce garçon et il retient l'espoir, Fenix. Merci, maintenant que je suis encore plus inquiet qu'avant. Bon. Il n'y a rien à prendre d'ici, donc on a appris ce qu'il fallait faire. Donc, allez au studio. On retenait au studio. Ah, mademoiselle ! La vieille, il souhaite ! Ok, allez, soufflez. Qu'est-ce qui ne va pas ? Ah, important ! Ah, crouille après ce qu'elle m'a appris tout le temps. Quand je l'attrape, je... On dirait qu'elle n'a aucune chance de l'attraper. Je l'ai en otage, maintenant ! Important ! En otage. Qu'est-ce que c'est que cet otage ? Qu'est-ce qu'il est arrivé au petit gamin ? Si je le renvoie, je ne fie ! Je l'envoie au tapis ! Mais elle est bien ! Quelle violence pour une vieille dame ! Elle est dans la tête de... 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 Mia... Maya... Maya... Enfin... Mia... Maya... De ça. Quand elle fait ça. Le réalisateur. En fait, je viens juste de croiser le réalisateur. Hein ? Ah, mon cas ! Je ne me sens pas très bien ! Elle ne me sens pas bien ? Avant de partir ! J'aimerais visiter le lieu où ce pauvre âmeur nous a quitté ! D'accord. Elle a dit qu'elle voulait voir le studio où il a été retrouvé mort. Excusez-moi. Pour les petits trucs que j'ai fait, c'est pas voulu. Otage. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'otage ? Quand ce gamin s'enfuyait, il a laissé tomber ça et il est parti. Il reviendra. Pour ça. C'est difficile de le comprendre avec tous ces rats et fifous. Fénix. Cette otage pourrait être ce que nous nous avons besoin. Kevin nous parlerait peut-être si on lui donnerait ça. Bonne idée. Mais moi, elle est chouette. Pourrais-je... Non ! Je ne ferais pas ça, le gosse. Même si ça devrait être ma réaction sur cette terre. Fénix, aurais-tu quelque chose que tu pourrais échanger avec elle ? Un échange, hein. Je me demande. Et donc, comme vous l'avez compris, elle veut voir le studio où Jack Hammer est mort. Et le studio où Jack Hammer est mort, c'est le studio 1. Hé, c'est... C'est une clé ! Studio 1 ? Exact. Une clé magnétique permettant d'entrer dans le studio 1. Je... Je pourrais prendre visite à ce pauvre Hammer ? J'aimerais rendre visite ! Son corps ! J'étais une admiratrice ! Vous n'auriez pas votre propre clé, madame Hichouette ? Le studio 1 ne faisait pas partie de mon territoire. Vous me la... Vous me la prêteriez, alors ? Si je donne la clé magnétique, je ne pourrais plus rentrer dans le studio 1. On va lui prêter. Pourquoi ne pas la lui prêter, le phénix ? Ouais, je ne vois pas en quoi ça ne me poserait problème. Je ne vois pas en quoi ça me poserait problème. Voilà, madame Hichouette. Clé magnétique prêter à madame Hichouette. On n'a plus le droit d'aller au studio 1. Écoutez-moi, mon petit. Je n'aime pas avoir des lettres envers des vues avortants. Vous prenez ceci et nous sommes quittes. Marché conclu. Qu'est-ce que c'est, une image à collectionner du samouraïd d'acier ? Ce petit endroit là fait tomber. Je suppose qu'il y tient beaucoup. Merci. Elle pourra peut-être me servir. Ça doit être l'otage dont elle parlait. La carte de ce mouaïd d'acier est ajoutée au dossier de l'affaire. Alors là... Bien, je m'en vais. Elle s'en va, clopin complant, vers le studio. Bon. On va s'arrêter là. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à voir dans la 3 et dans la 7. En fait là, justement avec les cartes qu'on a eues. On va être obligé de faire des échanges de cartes qui vont être assez longs. Donc justement, on va pouvoir parler, etc. De plein de choses. Avec notamment le petit garçon et un autre personnage qu'on a déjà vu auparavant. Donc voilà. C'est pour ça que je ne vais pas avancer plus. On se retrouve bientôt pour la suite de ce Let's Play épisode 22. C'était Jeff. Stay tuned ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada